Namaste les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien passée. Donc, merci au nouveau de vous être abonné. Je rappelle que sur YouTube c'est gratuit et que ça ne coûte rien, mais ça vous permet quand même d'être averti quand je sors une nouvelle vidéo, plus ou moins courte. Donc, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et merci pour ceux qui continuent à me suivre. Merci pour vos commentaires et vos pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir. Je sais, ce n'est pas grand-chose, mais moi ça me plaît bien. Ensuite, cette semaine, nouveau tirage pour la semaine du 16 octobre. Il y a aussi un nouveau jeu dedans, la forêt de Gaïa. Oui, j'ai craqué, comme dirait l'autre. Sinon, en résumé, donc j'ai tâché de que l'entro soit pas trop longue. En résumé, pas mal de signes sont dans une dynamique de, on va dire, de sagesse, de zénitude parce que pas mal de choses se sont mises en place ou sont en train de se mettre en place. Au niveau des énergies, il y a vraiment une progression, il y a un pas en avant qui est effectué par pas mal d'entre vous. Et donc, en même temps, c'est ce qui vous donne votre force, parce que vous avez compris, entre guillemets, les rouages d'un certain système. Alors, je ne fais pas de complotisme, comme on pourrait le croire, mais vraiment, il y a vraiment un gros progrès. Les choses se sont mises en place. Pas mal d'entre vous ont abandonné, pardon, obsédé par l'abonnement, ont abandonné leur chaîne, certaines croyances qui pouvaient les limiter. Et il y a une certaine sagesse, une certaine zénitude qui se retrouve et qui vous permet de mieux avancer. Et notamment, ce qui vous donne votre force est de retrouver cette souveraineté dans votre royaume, comme on dit. Et ça, on le retrouve dans pas mal de signes. Donc, pensez aussi à aller voir vos ascendants. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, parce que comme c'est un tirage général, vous ne pouvez pas non plus... ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, si vous voulez plus de précisions, vous avez en dessous de la vidéo les références des jeux, mais aussi comment me contacter éventuellement pour avoir, on va dire, une séance privée, si on peut dire ça comme ça. Et sinon, je pense que d'ici peu de temps, je pourrais ajouter un nouveau bouton en dessous de la vidéo, puisqu'il ne me manque que quelques heures de visionnage, on va dire, pour pouvoir ajouter ce bouton-là et créer carrément une sorte de communauté, on peut dire, sur la chaîne. Vous pourrez me rejoindre selon un petit tarif style 2 ou 5 euros, je ne sais pas trop. Et donc là, avoir un peu des exclusivités, pouvoir aussi poser des questions plus personnelles et pour lesquelles je pourrais répondre. Mais donc ça, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure que les choses avancent, puisqu'il ne me manque plus que, je peux, une dizaine d'heures de visionnage de votre part. Donc, j'espère que ce week-end, ce pas sera franchi. Donc, je vous laisse regarder, écouter ces vidéos. Donc, comme d'habitude, partager, liker, aimer et très bonne semaine à vous, très bonne vibration, très bonne énergie à vous toutes et à vous tous. Namasté. Namasté les Capricornes. J'espère que vous allez bien les amis. Les amis, pardon. Oh là, ça commence bien. Donc, quelles sont les prévisions pour cette semaine du 16 octobre ? Donc, comme d'habitude, première carte, tendance générale avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un beau éléphant, et non un éléphant, comme disent les gosses, ou un éléphant. Donc, au niveau de la symbolique, il y a vraiment ce côté de patriarche, de matriarche, de vraiment, vous êtes un petit peu ce leader ou ce leader, alors quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, familial ou privé, ou amical. Il y a vraiment, en même temps, ce côté de... On vous fait confiance, vous faites confiance, parce qu'en même temps, vous avez, comment dire, les bases nécessaires, les bases requises, les informations, vous avez toutes les cartes en main. Et en même temps, il y a un côté où, justement, vous êtes un peu comme la mémoire d'un groupe, quel qu'il soit, et parce que vous, par vos... Par vos épreuves, vos expériences, l'une ne va pas sans l'autre, vous avez su et vous savez tirer des leçons de ce passé, de tout ça. Donc, en même temps, vous voyez clair, s'il y a des cycles qui reviennent, vous savez pourquoi et comment, entre guillemets, soit les contrer, soit les améliorer, soit les orienter autrement. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort pour vous cette semaine, où vous êtes vraiment un petit peu la mémoire d'un collectif. Alors, ce n'est pas forcément 300 personnes, mais je veux dire, ça peut être au boulot, comme dans la famille, ou avec les voisins. Il y a vraiment... Vous savez, justement, quelle action mener, quelles paroles prononcer, parce que, justement, vous avez eu une expérience similaire, vous avez eu des informations, donc vous maîtrisez un certain sujet, et donc c'est grâce à ça qu'on vous fait confiance et qu'on vous met aussi en avant, et que, je veux dire, volontairement, vous prenez cette place aussi de leader. Ce n'est pas quelque chose de contraignant, loin sans faux. Donc, il y a vraiment cette volonté qui vient aussi de votre part. Excusez-moi, toujours c'est tout. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu magnétisme. Donc là, il y a vraiment ce côté... Cette semaine, vous dégagez des choses, vous avez une énergie, vous avez une vibration. Bon, après, vous croyez à ce que vous croyez. Il y a vraiment ça, et c'est pour ça qu'on vous met en avant, c'est parce que les gens ressentent votre présence, c'est vraiment nécessaire, elle est vraiment... En plus, elle est... En même temps, elle calme tout le monde. Je veux dire, il y a vraiment ce côté de sagesse, de, entre guillemets, de vieux menteur, de mentor, pas menteur. Il y a vraiment ce côté un petit peu de... Comment on s'appelle ? Le Jedi, le petit, les grandes oreilles. Maître Yoda. Il y a vraiment ce côté-là. C'est une image, évidemment. C'est ce que les gens ressentent autour de vous parce qu'ils aiment votre présence, parce que, justement, vous savez les rassurer, vous savez les orienter, vous savez mettre les choses en place. Il y a vraiment ce côté-là de... C'est vraiment ça que je ressens pour vous cette semaine. Vous êtes vraiment le chef de bataille, la chef de bataille, mais dans le bon sens du terme. La bataille, c'est pas... Il n'y a pas le côté guerrier. Enfin, si, le bon côté, on va dire. Guerrier de lumière, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, avec l'oracle, la forêt de Gaïa. Donc, vous avez eu... Attention, n'ayez pas peur. La sorcière, vengeance. Alors, évidemment, pas prendre ça au pied de la lettre. Je veux dire, c'est juste une indication comme ça. En même temps, si on continue ce que je viens de vous dire, il y a vraiment ce côté un petit peu de revanche sur la vie. Moi, c'est ce que je ressens plutôt. Plutôt que de ce côté... C'est une bonne vengeance dans le sens où vous n'allez pas régler des comptes à certaines personnes. Quoique, ceux qui vous auront toujours critiqué, qui ne vous auront jamais soutenu, là, vous allez, entre guillemets, les laisser de côté. Et quelque part, votre dynamique, cette place de leadership, ce côté de l'éléphant, l'éléphant, oui, je l'ai dit. Oui, de l'éléphant. Puissant, sage, serein, zen, mais qui a une force, qui dégage une force impressionnante. Et là, quelque part, c'est là que vous allez avoir votre, entre guillemets, votre vengeance. Je veux dire, c'est vraiment ce côté-là qu'il faut regarder. Et moi, c'est ce que je ressens. Donc, en fin de compte, c'est une vengeance. Pardon, si je commence à se sauter, on n'a pas fini. Parce que je voulais dire zen en même temps, mais bon. Et donc, il y a vraiment ce côté de revanche. Moi, je vois plutôt comme une revanche sur la vie. Et puis, évidemment, autour de nous, il y aura toujours des gens toxiques, toujours des gens jaloux. Bon, ça, ce n'est pas grave. Vous les laissez tomber. Justement, c'est une sorte de guerre neutre dans le sens où, rien que par votre position, votre façon d'agir, bon, les autres, ils ont compris qu'ils ont tout perdu avec vous parce qu'ils n'ont pas été ce qu'il fallait. Et ça, en même temps, vous, vous n'allez pas insister. C'est une sorte de naturel comme ça. Vous dégagez cette puissance comme l'éléphant. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu El Moria. Donc, très puissant. Personnage très puissant aussi. Présence naissante. L'univers est avec vous. Portez une cape de protection et d'amour. Vous voyez, je pense que c'est ça aussi qui fait votre force parce que vous sentez les énergies, vous sentez les vibrations. Alors après, selon vos croyances, je n'impose rien. Mais vous sentez une certaine force. Celle de l'éléphant, mais je veux dire, c'est en vous. Vous savez que vous êtes dans la bonne direction, que vous allez mener les bonnes actions parce que vous faites confiance à 1000% à votre intuition et que vous êtes toujours dans la dynamique du regarder le verre à moitié plein. Je prends toujours le même exemple, mais c'est le plus facile à comprendre, on va dire, entre guillemets. Donc, il y a vraiment ça. Et c'est aussi ça qui fait votre force. C'est aussi vous dégager cette énergie de puissance, mais en même temps, c'est une puissance entièrement positive, entièrement de compassion, de gratitude. Il n'y a pas ce côté, je me la paie. C'est ça aussi, parce que vous savez qu'autour de vous, on va faire le nécessaire pour que vous avanciez sur le bon chemin et que vous alliez jusqu'au bon endroit et que tous les obstacles, ils vont sauter s'il y en a, évidemment. Ensuite, avec l'oracle des anges et des cristaux, vous avez j'appes jaune. J'appes jaune, pas comme on dit. Les problèmes de contrôle. Ah, attention, on va voir. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. Vous voyez, je pense que c'est, la carte, elle résume tout. Enfin, comme maintenant, vous avez pris cette sorte de confiance en vous. Il y a vraiment, vous vous sentez, je ne sais pas comment on peut expliquer ça dans ce genre de ressenti, de sentiment. C'est assez puissant en vous. Et ça, vous le sentez, ça vous donne une force phénoménale. Et ça, voilà, parce que vous avez la foi, parce que vous croyez en vous, vous croyez en l'univers, vous croyez en Dieu ou en Bouddha, en qui vous voulez, en quoi que vous vouliez. Mais c'est ça qui fait aussi votre force. Vous avez vraiment cette foi parce que, justement, vous avez appris de la vie. Et automatiquement, vous voyez les choses autrement. Bon, je sais que ce n'est pas toujours facile parce que quand les épreuves sont là, elles sont là. je veux dire, voilà. Mais vraiment, là, il y a quand même une sacrée transformation, quand même. Et bon, je crois que la semaine dernière, vous avez eu les castors. Et bon, donc vous avez construit quelque chose et là, justement, vous êtes en plein... Voilà, vous avez... Tout est bien... Toutes les fondations sont bien là. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc le côté sentimental, émotionnel, etc., vous avez eu compromis, effort et action. Vous voyez, dans tous les domaines, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Je veux dire, vous êtes bien entouré. Bon, après, à vous de voir en fonction de votre situation. Mais là, comme c'est un tirage général, on ne peut pas rentrer dans les détails sentimentaux, si on peut dire ça comme ça. En même temps, vous savez que, bon, pour avancer, il va falloir faire... Bon, vous ne pouvez pas tout imposer, malgré toute cette force. Vous savez qu'il faut aussi vous adapter. Et c'est ça aussi qui fait votre force parce que vous savez tenir compte des autres et pas que de vous. Mais par contre, dans ce que je ressens, il n'y a pas le côté... Les palabres, elles ne vont pas durer 20 ans. Je veux dire, bon, hop, on se met d'accord, ok, bon, on y va. On ne passe pas 20 ans sur le même sujet, on met l'action qui s'impose. Ensuite, avec l'oracle des anges et des réponses angéliques, pardon, votre question, c'est attendez. Alors attendez, c'est peut-être aussi dans le sens n'allez pas trop vite non plus. Voilà pour vous, les Capricornes. Namasté. Et puis, on se met.